Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse du retard, je vous ai fait, je voulais juste être sûr, ça marche, ok, tout fonctionne le matin. Salut tout le monde, je vous laisse le temps d'embarquer, je salue la plateforme de stream On jase.live ce matin. Salut tout le monde, écoutez, le matin, petit problème, ça a commencé de bonheur, nous autres 5h30, des troubles à l'entrepôt, il a fallu que je monte, il a fallu que j'aille faire un tour, ça fait que j'ai comme pas eu le choix de vous fausser compagnie de bonheur le matin. Travail oblige, c'est souvent comme ça. Salut tout le monde, salut Facebook, Chawinigan, dites-moi de où est-ce que vous êtes, même s'il est 10h et 4h, j'ai déjà 5h d'ouvrage de faite de ma journée. Beauceville, le matin, salut Tigui, Tigui, oh my god, bon matin France, j'espère que vous allez bien. Allô Manon, j'espère que tu vas bien. Nous Richmond, le matin, bon matin Gatineau, nice le matin, hey bon matin, attends un peu Régis. J'ai pas mes écouteurs, je t'entends pas, bouge pas, on va se déplacer, donne-moi une seconde. On va enlever le chapeau de cow-boy, salut, bon matin, oh je t'entends pas, il y a-tu de quoi il faut que je fasse là, vas-y donc Régis. Allô, oh my god, là avec ma plateforme, tu m'entends-tu? Oui, toi. Ah là, je t'entends, c'est beau, là j'ai touché le bon piton d'après moi. Je veux un fusil, une carabine à blondes. T'as vu ça matin, hein? On t'attendait. Oui, je le sais, c'est les avantages de travailler à faire mon net quand on fait des meetings, des fois pour garder notre concentration, on tire une couple de coups. Bonne semaine. Hey, merci, là, ça fait plaisir de te parler. Good. Ah oui, bien parce que, tu sais, la patente, je vais pas une seconde. La patente, c'est qu'avec le nouveau système, on est capable de mieux contrôler le son, placer nos affaires et tout le kit, mais quand Régis vient me parler, il faut que je mette les écouteurs pour l'entendre. Bien, je sais pas comment, on va trouver un moyen, là. Je suis encore après cette liste-là, je suis pas encore prêt. Hey, by the way, comment vous trouvez le chapeau? Ça serait probablement les nouveaux chapeaux qu'on va avoir, là, bientôt, qu'on est prêt à essayer, qu'on est prêt à voir, mais ça serait un des modèles, là. Moi, c'est le modèle que j'aime le plus, là, puis Yann, il y en a un aussi que lui, il trouve. Ça fait qu'on va peut-être avoir des modèles pour les gars, des modèles pour les filles. C'est une affaire, ça fait une couple d'années, hein, qu'on parle ensemble que vous vouliez avoir ça. Ça fait que, ouais, ouais, il est nice, j'aime la forme. Peut-être que je l'ai, mais ça, c'est moi qui vais le faire, là. On va peut-être le rentrer un peu plus avec un peu d'humidité, mais malgré tout, puis ils sont hyper, hyper confortables. À l'intérieur, il y a un ruban pour bien le tenir sur la tête, ça fait qu'il y en a d'autres qui sont pas de même. En fait, il y a un chapeau de combat, il y a plusieurs façons qui sont faites, mais non, je le trouvais nice, ça fait qu'on était prêt à regarder ça. Est-ce qu'on va les avoir pour le salon? Hum, pense pas. Il nous reste pas assez de temps, puis là, je vais être frère que vous autres, là, la run qu'on vient de faire avec la plateforme, là, avec tout ce qu'on vient de faire cette semaine, la semaine passée, puis tout le cas, « Ah, merci pour le chapeau. » Mais, ouais, 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 ça va venir, ça va venir, on est cassé, vous pas la tête, là. On va vous sortir des modèles, puis on va vous arriver avec de quoi, mais là, c'est possible. On sait qu'on est capable d'en avoir, on sait qu'il faut s'approvisionner aux États-Unis, mais c'est vraiment cool. « Nassler, viens-t'en, mon chien. » Fait que j'ai laissé la porte ouverte aujourd'hui, là, ça commence à sentir le printemps ici, là, fait que je veux juste voir. « viens-t'en, mon chien, comme Nassler. » « viens-t'en, comme, comme. » Bon, il va s'en venir. Donc, c'est sûr, ça va être ça. Ouais, pour les grandeurs, vous allez avoir vos grandeurs sur le site, vous allez… Puis en fait, ce qu'on va faire, ça va être simple, c'est que ça va être des précommandes. Fait que, ah, t'es gentil, mon gars, tu restes ici, OK? Ça va être des précommandes qu'on va faire, fait que vous allez pouvoir les commander, on va les faire venir aux États-Unis. Là, la seule affaire, je t'apprécie à essayer de trouver, sur le côté, peut-être avoir une petite affaire qui nous démarque, que ce soit des jaseux ou quelque chose de même, mais en tout cas, on arrive avec ça. Mais inquiétez-vous pas, là, pour les grandeurs, c'est la même grandeur, là, j'ai commandé. Moi, je pense, je me souviens pas de ma grandeur, là, je pense que c'est 7 et 1, 8, puis ça l'a rentré, puis ça a bien fait, puis c'est vraiment la coûte. Ouais, ouais, ça va venir. On n'est pas rendu là, Sylvain, Sylvain, je veux savoir combien ça coûte. Je ne sais pas, on n'est pas rendu là, là, mais là, on a trouvé les modèles, on a trouvé quoi. Puis, tu sais, il y a deux sortes de chapeaux de cow-boy, là. T'as ceux-là, parce que, ça, moi, j'appelle ça un chapeau de travail. Chapeau de travail, il ne paierait pas 400$, là, ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, on va essayer d'arriver avec de quoi dans les prix normal, là, tu sais, 90$, 110$, c'est ça que ça vaut, un chapeau de cow-boy, là, pour travailler. Puis, on va voir après ça, là, comment est-ce que ça va aller. Mais, ouais, ça n'en vient, ça va être le fun, je pense. Ça va être vraiment le fun, ce projet-là. Hey, avant de... Bon, il faut que je vous... Hey, un matin, trois nouvelles vraiment drôles. Avez-vous vu sur ma page Facebook... Ah, OK, c'est ça, je vais vous montrer ça. On t'inquiète là-dessus, on va aller montrer ça. C'est ça que Régis se parlait matin. Regardez bien. Facebook, là, comme ça. Bon. Fait que, là, matin, Moupian, on était prêt à travailler, là. Il était de bonheur, là. Puis là, bien, ce qu'on faisait, c'est que, dans le fond de l'entrepôt, ils se sont mis une gamelle. Puis, dans les breaks, bien, Moupian... Pas dans les breaks, on était en meeting, on était assis tous les deux pour faire la scène de nos affaires, puis on a fait ça. L'autre affaire que je vais vous parler, avez-vous vu ce vidéo-là? Allez voir ça sur la page Facebook. Ça serait maçon le matin. C'est incroyable, incroyable comment est-ce que les... C'est en Californie que ça s'est passé. Comment est-ce que les CCDB, ils ont la tête dans les fesses et de faire... Je suis-tu capable d'aller vous le chercher? Non, je ne suis pas capable d'aller vous le chercher. En tout cas, ce n'est pas grave. Mais si vous avez une chance, tapez ça. Deux touristes engloutis dans leur kayak par une baleine. C'est complètement... Non, c'est là, il est à mon chien. Comme... Il est temps. Couche-toi, là. Hey! Il est. Sit. Sit. Down. Hey! Moi, quand je dis down, puis qu'il se trouve dans la tête, puis qu'il fait semblant que je ne l'ai pas entendu. Down. Allez. Down. That's a good boy. You stay. Ça fait que... C'est comme des enfants, ça. Là, je fais sit. S'assis. Down. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment aller voir ça. Si vous avez une chance, capotez comme vidéo. Vraiment, j'avais-tu mis d'autres choses un matin? Le live. Ah, hey! Si vous avez une chance. Ça, il faut que je fasse ça. Ça, il faut que je fasse ça. Rino a mis ça sur sa page. Cette année, c'est une explosion de perdres blanches. Le Rino, il est à fermont, si je ne me trompe pas. Mais cette année, c'est complètement, complètement capoté. Comment est-ce qu'il y en a là-bas? Puis quand il m'a parlé, il dit, viens-t'en. Je veux bien, man. Mais j'ai dit, je ne suis pas capable. Tu sais, j'ai trop de travail à Saint-Cyte. Ça fait que... Il m'a dit, il dit, bon, bien, il dit, écoute. Il dit, ils vont t'envoyer des vidéos. Quand il a mis ça, je me suis dit, my God. Avez-vous vu le nombre de perdres blanches qu'il y a là? Ça fait que c'est des coins de pays, le fun. Puis ils ont de la neige, eux autres. Il n'y a pas de problème. Il y en a un autre, là. Regardez, il a filmé ça avec son téléphone. C'est capoté. OK, le reste, ah oui, ce fameux renard-là. Vous irez voir ça sur ma page. Ça fait que ça a été un peu ça, le tour de Facebook. Je n'ai pas été faire le tour de coach de chasse. Je n'ai pas eu le temps, maintenant. Mais quand même, là, tu sais. Bougez pas. Je vais revenir à ma gang. Bon. Exact, du Lagopède. C'est en plein ça, Pat. OK. Dans les nouvelles, je suis vraiment content de savoir ça, ce matin. Vous allez voir. Ça a pris 20 ans. Ça a pris 20 ans pour qu'ils découvrent, OK? C'est la revue Diversity qui a donné ça matin, un nouveau serpent. En fait, c'est un nouveau anaconda. Et ce anaconda, qui n'est pas du nord, mais du sud, vert, un anaconda vert. Il y en a quatre espèces, vraiment. Puis ça a pris 20 ans aux experts pour être certain que c'est une autre espèce. Tu sais, c'est correct. J'apprécie ça de savoir qu'il y a une nouvelle... Il y a quatre sœurs d'anaconda. Tu sais, dans ma culture... Moi, j'étais un gars culturé des animaux. Fait que j'aime ça savoir ça. Puis je pensais que ça vous intéresserait aussi. Mais 20 ans d'études, pour être sûr que c'est un pas du nord, que c'est pas un du sud, mais c'est un du nord, je trouve qu'en tout cas... En tout cas, ils sont sûrs. Ça, il y a un acer de vin, c'est qu'ils sont sûrs. Naturellement, il n'est pas venimeux. Il est constricteur. Fait que ça veut dire qu'il va entourer sa proie. Il va l'étouffer avant de l'avaler. Bon, maintenant, Brian. En fait, ce serpent-là, il est en Équateur, au Venezuela, puis en Colombie. Donc, c'est ça. 20 ans. C'est capoté, hein? OK. Hé, un autre aval, je ne savais pas. Ça, je ne sais pas qui s'il y avait un matin, c'est que des nouvelles d'en même. Moi, tu sais, on le sait que la plupart des oiseaux, OK, ils dorment. Naturellement, chaque espèce animale se doit de dormir pour récupérer. Ça, on le savait. Il y en a qui dorment dans les arbres. Il y en a qui dorment au sol. Peu importe. Comme, mettons, le dindon, puis les corneilles qui vont se rassembler dans des dortoirs. Puis, tu sais, ça, on est au courant de ça. Sauf qu'il y a une espèce qui s'appelle le Martinet noir. Il passe l'hiver en Afrique, puis après ça, il migre un peu partout en Europe. Mais ce qu'il fait, lui, pour dormir, il monte à 1,5 km dans les heures. Il se laisse planer, puis là, il s'endort. Puis, il se laisse aller, puis il dort. Il monte tellement haut qu'à dormir, puis là, pas pire en six bols. Ça, j'ai fait, bien, voyons donc. Bien, voyons donc. Fait qu'aujourd'hui, vous pourrez dire que ma mère, elle disait ça souvent, vous allez vous coucher avec plus de connaissances. En fait, elle disait, je vais me coucher mon niaiseux ce soir parce que vous savez que maintenant, il y a des oiseaux qui dorment en vol puis qu'il y a une nouvelle Anaconda qui s'applique. C'est ça. L'autre affaire, abonnez-vous, OK, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de questions sur, en fait, l'abonnement de la plateforme, OK, il y a un abonnement qui est gratuit, il y a un abonnement qui est à 24,99. Je suis capable d'aller vous montrer ça un peu plus de rien. Comme ça. Un abonnement qui est à 24,99. disant, ben oui, c'est là. OK, parfait. Puis là, puis là, ça s'en vient avec ce que j'ai fait la semaine passée. La semaine passée, je suis allé rencontrer des partenaires puis vous allez, moi, c'est drôle, parce que quand je vais avoir les partenaires, la première affaire que je leur demande, qu'est-ce que tu vas donner à la communauté? Ils ne s'attendent pas à ça. Ils ne sont pas habitués de se faire demander ça. Fait que les trois plans sont là. OK, vous avez celui qui est gratuit qui vous donne assez à toutes les vidéos qu'on fait à tous les jours de On jase. Celui à 24,99 pour supporter la plateforme, ben, vous avez un 10 % de rabais sur tous les achats de la fermonette. Puis si vous prenez le 119,99, vous avez 30 % de rabais. Si vous faites le code, le jaseux 30-1, vous recevez 50 $ de cadeaux qu'on vous envoie. Puis en fait, avec le 30 %, vous devriez être capable de rembourser votre 119 $ assez vite, OK? Après ça, je suis capable de le faire en même? Ça va-tu y aller? Ça va-tu le faire? Ah oui, ça marche. Puis après ça, quand vous êtes abonné, OK, que vous avez déjà votre 30 %, il est déjà là, si vous venez cliquer ici en bas sur le code FLEX et que vous le remplissez pour une commande, si vous venez mettre toutes les informations, vous marquez quand on les approuve à peu près une fois par semaine, mais quand vous venez mettre le code FLEX 50, vous avez une commande de tous les produits à prix courant de la fermonette sur le site à 50 % de rabais, OK? Là, après ça, on a eu quelques cas qu'il faut régler. Puis les cas, je parlais à Ian le matin, puis on va vous les faire un par un. On va vous appeler, on va vous contacter par courriel, peu importe, mais cette semaine, c'est notre priorité, à part ce qui m'est arrivé le matin, mais on va s'organiser pour vous régler ça un par un. Tous ceux qui m'ont envoyé, le matin, dans mes courriels, je suis rendu au 25. Je suis rendu à hier que je vous ai répondu qu'on les a placés, qu'on va les faire. Puis là, ce qu'on fait, c'est le matin, on fait notre travail, puis l'après-midi, à partir de 2 heures de l'après-midi, on prend tous ceux qui nous ont écrits qui ont eu un peu de misère ou quoi qui est arrivé. Ça peut arriver, mais malgré tout, je ne sais pas combien de milliers qu'on a rendus qui ont tous pris ça et ça fonctionne très, très bien. Normalement, c'est des petites technicalités qu'il faut vérifier avec vous autres de votre ordinateur. Puis ça, c'est moi puis Yann puis ma gang qu'on va le faire. Cassez-vous pas la tête. OK? Eh, Annie, elle m'a posé une maudite bonne question. En fait, c'est une observation qu'elle a faite et elle voulait savoir ce que j'en pensais. Elle dit, Stéphane, j'ai vu un boc en fin de semaine monter une femelle dans un champ. C'est-tu normal? Bien, oui, ça peut. Elle dit, c'est pas trop tôt. En fait, Gabin, oui, tout est possible. OK? Parce qu'il peut y avoir un débalancement parce qu'on est encore un qu'en février. OK? Même si on pense qu'on est rendus quasiment au printemps. Mais ça peut arriver qu'il y a un débalancement, qu'il y a une chaleur, que le boc, lui, peu importe le temps de l'année, si elle est en chaleur, il va essayer de la coupler. Il peut y avoir aussi que c'est un jeune boc. Puis ça arrive souvent, ça, je serais si c'est dans le gros, ça peut arriver aussi, ça arrive des fois avec les jeunes bocs que n'importe quelle raison, il va essayer de monter. Ça arrive, OK? Fait que, il n'y a pas de grand, grand, grand est-ce qu'il peut y avoir un couplement? Oui. Est-ce que ça peut être par habitude? Oui. Fait qu'il y a mille affaires qui peuvent arriver, OK? Fait que, cassez-vous pas la tête. Ça arrive, soit un débalancement ou soit par habitude ou n'importe quoi que ça peut arriver. Mais, belle observation quand même. Puis, est-ce trop tôt? Bien oui, c'est pas supposé se faire un stincet. Fait qu'imagine si le veau, la femelle, elle se fait accoupler là, OK? Elle, elle va venir au monde inc en août, septembre. Le veau n'a pas le temps de se sevrer du lait, de manger assez puis de passer l'hiver. Ça, c'est le problème des débalancements puis là, bien, ça devient simplement de la chair à coyote dans ce temps-là. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai quelqu'un qui m'écrit « As-tu des nouvelles pour les bottes de la relève? » Tout est chupé, tout est réglé. S'il y a des jeunes qui n'ont pas reçu leur affaire ou qu'il est arrivé quelque chose, fait que juste m'écrit sur steph.onjars arrabassefermonet.com puis on va vous régler ça. Conseil vous pas la tête, un par un. On vous règle tout. Là, on... Tu sais, il y a tout le côté informatique, mais à un moment donné, ça prend de la gestion humaine puis c'est là qu'on est rendus. Fait qu'on va vous donner de la gestion humaine. C'est plus simple dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'est étonnant. Puis on va se trouver le moyen de vous envoyer votre stock puis de régler ça avec vous autres. On se casse par la tête. Ça a tout le temps été simple puis on va s'organiser pour que ce soit très, 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 très simple. OK? On fait ça simple d'abord. Ça a tout le temps été de même. Fait qu'on fait ça de même. OK? Fait que ça, on l'a fait. Dans ce temps-là, tu restes ici. C'est... Ah oui! Ça, c'est Dave qui m'a écrit ça. Il m'a dit, il dit, Steph, il dit, je viens de prendre un nouveau site. C'est un nouveau site-là de chasse à l'orignal. Il y a déjà des salines dessus mais là, je veux travailler avec ton stock. Il y a-tu de quoi qui peut arriver? Il y a-tu de quoi je peux faire? Il y a-tu de quoi qu'il ne faudrait pas que je fasse qui peut arriver? En fait, il m'a dit de quoi, OK? Bien honnêtement. Puis là, tu ne sais pas qu'est-ce que les gars ont mis avant. OK? Puis tu ne veux pas effrayer tes originaux qui vont déjà là. Une valeur sûre, c'est du calcium. OK? Fait que tout ce qui existe déjà, OK? Tout ce qui existe déjà, ne compte pas en tête. OK? Fais juste mettre du sel à ces places-là puis laisse aller ça. À côté, tu peux venir te mettre un bloc de sel, mettre du Vitalmix dessus puis tranquillement dans le courant de la saison, OK? Tranquillement, fais juste te faire une saline avec les produits de la pharmonette un peu retirée. Normalement, ce qui arrive, c'est que ton achalandage va augmenter. Ça, moi, ça me fait plaisir quand je me fais dire ça. Mais bien honnêtement, moi, j'y vais tout le temps bien modérément quand j'arrive dans une nouvelle place, quand j'ai une nouvelle affaire puis que je ne suis pas certain. Molo, j'y vais bien molo puis je pars comme ça. Bon matin, Albert. Albert, il est là matin. Non, ce n'est pas mon gars. Il est un petit peu coquin ce matin, mon chien. Il est un petit peu coquin, gros, hein? T'as besoin d'attention un matin, hein? Je sais qu'on était parti de la fin de semaine. Fait que c'est ça. OK? Moi, c'est la façon que je travaille de cette façon-là. Pour le reste, OK? C'est toi qui vas le gauger, c'est toi qui vas le voir puis ça finit là. OK? Là, je vois les commentaires. Il y a plein de monde qui m'écrivent un paquet d'affaires. C'est tout le temps la même affaire, OK? Vous voulez me rejoindre directement? C'est stef.onjase.arabas.com de cette façon-là. J'ai perdu des courriels avant. Tu sais, je vous l'avais dit au début de février, ça a tout flashé. Mais venez juste m'écrivez dans ça. Je suis à date, là. Je l'ai fait tout puis je suis pas mal à date, OK? J'essaie de vous poigner des fois sur Messenger, mais ça, Messenger aussi, c'est une cause perdue pour moi. Mais par stef.onjase.arabas.com, bien, ça va arriver. Puis là, n'oubliez pas une affaire. Si vous vous abonnez à 119.99, votre code ne fonctionne pas. Si c'est fait aujourd'hui, il va être activé peut-être à soir, mais si, mettons, vous le faites demain, c'est réactivé à tous les débuts de semaine. Fait que soyez patient puis conseillez-vous puis on va s'organiser que ça soit correct. On fait ça de même, OK? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, OK? Fait que soyez juste patient. Je sais que vous êtes patient puis on va s'organiser que ça va avancer. Bon! Le gros sujet de l'heure. Ah! Vous avez été quelques... Hé, là, mon pharma à la porte parce que je veux pas que l'heure-là me dérange parce que là, ça va être sérieux. Le sujet de l'heure. Bien, oui! Vous avez été un astic de gang à m'écrire pour me dire de que c'est, que c'est que tu penses de la fameuse brosse à orignaux de Steph Bailey. De que c'est, que c'est que tu... Puis là, c'est en partie, c'est un astic chieux cette affaire-là. Il s'est fait ramasser dans les bars. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était correct. Il y en a... Bon, checkez bien ça. Première affaire. Hé, Marcello, il est là, matin! Ben, men, je pensais à toi tantôt quand j'étais pour finir, j'étais pour t'écrire puis te dire, envoie-moi des photos si vous en ramassez. C'est bien cool, ça! Bien, bonne chasse, les boys. J'aimerais ça en tabou arrêter avec vous autres, à matin. Avec le temps qu'il fait là puis comment est-ce que c'est, astille, j'aimerais ça être là. Mais profitez-en, amusez-vous, Marcello, ayez du fun. Envoie-moi des photos, man, sérieux. Demain, je vais le montrer à la gang si la chasse va... Ah, elles sont rendues à 12. Va donc péter dans les fleurs! C'est bien le fun, ça! Bon, bien, amusez-vous, les gars. Vous le méritez puis le but, c'est d'avoir du fun puis je le savais bien qu'avec ce temps-là que ça réchaufferait, que ça irait bien. Fait qu'ils ont 12 belles dodunes de ramasser à matin. Bravo, 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 les gars. Envoyez-moi des photos, s'il vous plaît, OK? Bon, là, je reviens, OK? Je reviens à l'affaire de Steph Bailey. Bon. De quoi tu parles? Bon, OK, je vais vous parler de ça. En fait, la brosse de Steph Bailey, Stéphane, il est arrivé avec une brosse à orignons. En fait, c'est le même procédé qu'on fait avec les chevaux. On a des... Tu peux mettre une brosse sur un arbre puis les chevaux, les vaches font ça. Toutes les servidées font ça. OK? Bon. Steph, c'est une bonne idée. Je peux pas dire que c'est pas une bonne idée de venir mettre une brosse puis que si tu mets de l'odeur dessus, l'orignal va se frotter dessus puis il va y avoir de l'odeur. Tu peux le faire sur un arbre direct. Ça va marcher aussi. Mais l'idée qui est devenue en arrière de ça, que moi... Puis j'ai aucune affiliation avec Steph, moi, là, OK? Steph Bailey, on se connaît, on se respecte, on se parle au téléphone une ou deux fois au quatre ans. Si, ça finit là. Puis c'est pas... Tu sais, c'est correct, là. Mais où est-ce que je vais aller avec ça, par exemple? On va vous dire qu'est-ce que je vais vous parler de ça, OK? Fait que la brosse, bien, l'orignal se frotte dessus puis ça lui gratte le poil, ça lui gratte le petit bras puis c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? C'est ça qui est la question. La question, là, c'est que, Stéphane, il y a des images d'orignaux qui se frottent sur la colline de brosse. Fait que ça marche-tu? Oui. C'est-tu essentiel? Non. Mais là, regardez bien. Il y a des gars qui chassent l'orignal, là. Ils en ont 25 de tués dans leur carrière. Ils se promènent en pick-up puis ils étirent en pick-up. Il y en a d'autres qui marchent dans le bois, ils les caoutent, ils en tuent, eux autres aussi. Il y en a qui mettent de l'urine, qui font des stations d'odeur, qui font des salines puis ils en récoltent, eux autres aussi. Est-ce que chacune de ces techniques-là sont jugeables? Bien, non. Le but, c'est juste d'avoir du fun. Le but, c'est si toi, un matin, tu décides de tasser dans ton pick-up puis de t'en aller tranquillement avec un petit café entre les jambes puis parce qu'ils mouillent, parce qu'ils vendent, parce qu'ils font frais, parce que ça ne tente pas de marcher. Why not coconut? Le but, c'est juste d'aller à la chasse. Puis ton autre chum, que lui, il est parti comme un Rambo, le couteau d'indin, avec deux rushing packs puis deux slipping bags puis une tente parce que lui, il s'en va sur le top de onze montagnes puis il dort toute la nuit dans le bois. C'est ça qu'il veut. Puis l'autre, il veut s'asseoir d'une belle cache confortable, bien assis dans un beau laser boy avec une petite saline puis une petite station d'odeur puis une petite ligne d'odeur avec un petit câl électronique puis poutre, 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 puis poutre, 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 puis lire. Il veut juste avoir du fun. On est qui pour juger la technique d'un et l'autre? Ah, mais la chasse devrait... il y a bien là. Il y a un qui cite qu'on est de même. Il y a un qui cite que certains ont une lignée de pensée. Moi, j'appelle ça une lignée de pensée peut-être dans les fesses. OK? Parce que quand tu as commencé à chasser ailleurs, tu peux chasser l'orignal en chaleur. Hein? Au Yukon, là, c'est de même qu'on chasse l'orignal. Pourquoi? Chris, il n'y a pas de chemin. C'est quoi ton moyen de te voyager puis d'être capable de tomber sur quoi si tu veux couvrir du territoire? Avec un bateau. Après ça, avec un vélo électrique. Après ça, après ça, après ça, il n'y en a pas de bonne puis il n'y en a pas de mauvaise technique. Autant que tu respectes les lignes, les bases, la base. Steph, il dit que lui, depuis le temps qu'il chasse l'orignal avec sa technique, ça marche la brosse. Il y a des vidéos qui marchent. Tu fais un aménagement, pourquoi pas? Moi, je ne mets pas ça, pourquoi pas? C'est tout. Ça s'arrête là. Moi, j'ai un peu de misère avec les grands penseurs de ce monde que l'appât, ce n'est pas bon, les salines, ce n'est pas bon, le marché, ce n'est pas bon, le pick-up, tu n'es pas un vrai chasseur, tu n'es pas un vrai tir. Hé, on peut-tu juste avoir du fun? C'est exactement ça, Tony. Juste respect. Ça n'a plus d'allure où s'est rendu le monde de consommation. Hé, de moins brin que ce type, on va voir ceux qui font du scalpin pour le fun. On va voir ceux qui font du vélo de montagne avec mon petit oeil magadin encore un matin. On peut-tu, s'il vous plaît, prendre un grand respire et le seul et unique mot, OK? Le seul et unique mot, OK? C'est juste respecter tous et chacun dans ce qu'on fait et commenter ce que c'est. Moi, Steph Bailey, son idée, pour de vrai, est bonne. Tu peux-tu me conseiller à un produit et mettre dedans? Là, à la date, je n'ai pas de test de fait avec ça. Mande à Steph, Steph va te le dire lui ce qu'il a mis dedans. Toi, as-tu une idée? Moi, pas mal sûr qu'avec grand frais que ça va marcher. Pas mal sûr que je le faisais sur un poteau normal et ça marchait. Mais est-ce que ça peut les maganer avec les tiques? Non. Non. Parce qu'ils se frottent déjà sur les arbres, ils s'arrachent le poil pour enlever les tiques en se frottant sur les arbres. Est-ce que la brosse peut les aider? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Penses-tu que m'as payé ce prix-là pour une brosse? C'est ton hostie de problème. Si tu ne veux pas payer pour ça, c'est ton affaire. Moi, j'aime ça aménager. Moi, j'ai des gens que je connais, qui aménagent, juste le plaisir d'aménager. Ils aiment ça aller voir la photo de caméra. Ils aiment ça voir qu'ils ont deux, trois, quatre, douze orignaux dessus. Allez voir la gang Nouveau-Brunswick. C'est pas bien, bien long dans le temps du route. Nouveau-Brunswick, c'est le moindre moment. T'as une zone qui marche un peu. Ça ne devrait pas durer longtemps, ta chasse. Il y en a qui font des salines, puis des salines, puis des salines. Pourquoi que les pourvoyeurs en font? Pourquoi, pourquoi? Peu importe. Steph, il a eu une bonne idée dans son affaire. Puis Steph, il était assis dans le bois probablement, puis il s'est dit « Hostie, il se frotte sur les arbres. » Puis là, je ne sais pas si c'est ça l'idée, OK? Mais avec Jonathan il dit « Slack, tu vas saigner des yeux. » Mais tu sais, peut-être, c'est pas compliqué, peut-être Steph fait du cheval parce que dans les écuries, on en a des brosses de main puis les chevaux, on a ça dans les paquages. L'urine de jument, c'est le même qui s'est arrivé. L'urine de jument, c'est un gars, c'est pas monète, c'est pas Buck Express, c'est pas, c'est Eugène Labelle qui est arrivé avec ça. Bien oui, Eugène, savez-vous pourquoi qu'Eugène Labelle est arrivé avec l'urine de jument? Bien, M. Labelle, à l'époque, c'est lui qui a bûché le parc de la Vérendry avec des chevaux. Puis lui, qui était un bon chasseur de rignales puis un trappeur émérite, bien M. Labelle, lui, ce qu'il faisait, quand il sortait au mois de septembre avec ses juments, le bois, il y avait une jument qui était en chaleur, les bocs orignaux arrivaient puis ils montaient sur lui. Tu lui dis, « Ah, peut-être que le pupille va être bon. » Il s'est mis à mettre ça dans des cannes de métal puis il s'est mis en avant puis il était un des premiers à vendre de la piste. Mais en même temps, il y avait des gars aux États-Unis qui avaient des enclos à chevreuil. Ces gars-là, ils n'ont pas été voir Eugène Labelle parce qu'ils ont dit, « Ah si, c'est Eugène Labelle qui a parti pour un pourrait peut-être marcher avec le chevreuil. » Bien non, c'est arrivé en même temps qu'il y avait des gars qui avaient des enclos aux États-Unis puis ils voyaient que les bocs chevreuils pissaient dans les grattages et ils se sont dit, « On va ramasser de la piste. » C'est tout. C'est simple de même. Que tu veuilles, que tu veuilles pas, que tu sais puis que tu saufs, c'est pas grave. Le but, c'est que si tu veux le faire, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Ça s'arrête là. Simple de même. Bien moi, j'ai vu des discussions parties sur une salle. « Hé, voyons donc! » Voyons donc! On arrête ça, là. Fait ça simple. Le but de la chasse, c'est une affaire. Le fun. Avoir du fun. Deuxième affaire, respecter. C'est tout. C'est tout. C'est-tu trop compliqué? Peut-être. Sylvain, il dit, on avait ça pour les vaches. Luc, il dit, « Thérèse, on s'en ressemble à ça. » Gaétan, tu me ferais, il dit, « Steph, c'est un champion. C'est un chef comme dans Slap Shop. » Mais non, mais pourquoi faire ça compliqué? On n'a pas à faire ça. S'il y a une place où est-ce qu'il faut que ça soit simple, c'est dans le bois. On est rendu avec des théories. C'est la patente du sac à l'envers. Voyons donc, on se calme. On se calme. Bon, il y a une affaire. Allez à la chasse. Il y a du plaisir. Soyez sécuritaires. Allez-y, juste avec du monde. Vous avez du fun. Il y en a qui font ça compliqué après. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. On peut embarquer sur le sujet de la viande. Oh my God. Au prorata. À l'île. À la virgule. Moi, la viande, regarde-la si tu en as pour avoir faim. Si je m'en ai en tirer un autre, je vais aller dans la pêche. Je vais me pogner d'autres choses à manger. À un moment donné, ça devient tellement trop lourd que tu n'as plus de plaisir à la chasse. Le but, c'est juste d'avoir du fun. Soyez légal. Ça, c'est important. Les agents de la faune arrivent. Bonjour, M. Lajent. Comment je peux vous aider? On va voir ton permis avec plaisir, M. Lajent. On le respecte, on lui donne et on part avec ça. C'est tout. Vous aviez dû voir les commentaires que j'ai reçus. Ça n'a fait pas de bon sens sur Steph. C'est-tu bon la brosse à Steph? Oui. T'en penses quoi? Elle ne sait pas. Elle ne l'est pas saillée. Mais si je regarde ses vidéos, ça me tente. C'est du char. Elle ne sait pas de ne pas avoir le prix encore. Je ne suis pas rendu là. En tout cas, pour le reste, merci pour les questions. Ça a donné un sujet dans mon genre. Puis c'est cool. C'est vraiment cool. Yvon, il dit, pour la brosse, c'est une bonne idée, mais si tu aurais le droit d'en mettre un produit contre l'éthique, ce serait malade comme ils le font en Afrique. Bien là, en fait, ce n'est pas les mêmes tiques. Ce n'est pas la même affaire. Puis je vais vous dire de quoi, OK? Pour la fameuse tique, on a étudié ça. J'ai été là-dessus sur le projet bien longtemps, OK? En fait, c'est irréversible. Ce que ça veut dire, c'est que même si, pour avoir travaillé, pour avoir aidé, pour avoir voulu développer, on l'a, hein? On l'a, le médicament. Ça existe, là. OK? Qu'on pourrait donner aux orignaux puis ça turer les tiques, mais ça les ture rien pour un certain moment. Parce qu'après ça, la tique, elle va s'adapter, elle va se tasser, elle va laisser passer puis ça va revenir. La tique, elle est là pour une seule et unique raison. Elle est là pour contrôler les populations. Quand il y a trop de orignaux, puis là, bien, le problème, là, vous allez dire, s'il leur tape en cause à la tête, bien, moi, c'est juste une question de logique, C'est juste une question de logique, cette affaire-là. L'affaire, c'est que le gouvernement était trop vite à réagir aux tiques. Il aurait dû nous donner plus de chasse à l'orignal pour être capable de baisser assez vite le cheptel pour être capable qu'il n'y en aille pas trop puis qu'il n'y en aille pas trop. Tu sais, tout partout, il y a eu des troubles de tiques, quand ça commençait à Mégantic, c'était pas compliqué, c'est arrivé aux États-Unis puis il y avait trop de rignales au kilomètre carré. Ma nature a décidé d'arrêter ça puis ça s'est arrêté de moi. On l'a fait, on est allé loin avec les tiques, le moyen d'essayer de les contrôler puis c'est juste de mettre un placeur sur le bobo parce que ça va revenir. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est aménager, donner de la bouffe, se prêter, enlever où il y a trop de rignaux, contrôler les cheptels, repartir ça mais il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver en ligne de compte, trop de chance, trop d'hiver, trop de coyotes, trop de loups, trop de ci, trop de ça. C'est là que ça prend une gestion serrée et malheureusement, c'est pas ce qu'on a au Québec. C'est vraiment pas ce qu'on a au Québec. C'était le On jase de ce matin. Likez, partagez, invitez, et surtout, abonnez-vous à notre nouvelle plateforme onjase.live puis nous autres, on fait ça simple. On veut juste avoir du fun. Fait qu'on se revoit demain matin. Mettez attention à vous autres tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada